Dis-toi, tiers-monde. Ouais. Je vais pas te tromper, ben, ben, là. Du luxe, là-bas, il y en a pas. Même pour les riches, il y a de la corruption en masse. Tu peux t'acheter des privilèges, mais du luxe, il y en a pas. C'est-tu vrai qu'il y a une hiérarchie dans les prisonniers? Les plus forts, comment ça fonctionne? Souvent, dans les grosses prisons, même, c'est ceux qui ont ben, ben de l'argent qui mènent tout. En Asie, surtout, là. Les Chinois des triades, là, ils sont là pour des tonnes d'héroïne. Puis qu'on se comprend qu'ils n'ont de l'argent, là, puis ils sont capables de faire de la pression de toutes les façons pour en arriver à avoir ce qu'ils veulent. Nous autres, on a tout fait... On a tout fait rénover tous les châssis des sections. Nous, je fais te mettre des moustiqueurs, je fais te mettre des fans, parce que c'est dormant, admis, te faisant manger par les bébites, il n'y a pas de fan, t'es couché 40 dans une cellule. À Bambat, c'était jusqu'à 110, 120, 125 dans une cellule. Tu danses sur quoi? Ils ont une couverte? Tu s'y mets. On n'a même pas de couverte par cobre? Rien. Tu es couché sur le côté, les chaînes aux pieds, parce que t'as pas de classe, tu es couché sur le dos. Tu es couché en cuillère. Ah oui, tu es en cuillère sur le côté, là. Tabarnin. Dans le film, Daniel, il s'est gardé une petite gêne, les prisonniers sont couchés sur le dos. Oui. Tu n'avais pas le luxe de pouvoir te coucher sur le dos. Des bouts, oui, les gars, à Bambat, oublie ça. Après, j'ai été condamné, puis je suis arrivé à Bambat, les cellules étaient plus petites, mais on n'était pas, ça, on était 30-35 jusqu'à 40 par cellule, mais quand même, une cellule n'est pas longue, elle fait 24 pieds de long par 16 pieds de large. Oui. Là, tu es 40 là-dedans, là, tu es. avec, Allons-y. C'est 10 000. C'est 10 000.